Dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 14, les versets 3 à 23. Le jour où le Seigneur t'aura donné le repos, après ta peine, ton tourment, et la dure servitude à laquelle tu as été assujetti, tu entonneras cette chanson sur le roi de Babylone. Comment a-t-il fini l'oppresseur ? Comment a fini son arrogance ? Le Seigneur a brisé le bâton des méchants, le gourdin des dominateurs, qui frappait les peuples avec fureur, qui frappait sans répit, subjuguant les nations dans sa colère, les persécutant sans ménagement. Toute la terre se repose enfin tranquille, on éclate en cris de joie, même les cyprès se réjouissent à cause de toi, et depuis que tu es étendu, les cèdres du Liban disent, il ne montera plus celui qui venait nous abattre. Le monde d'en bas s'ébranle pour toi, à l'annonce de ta venue. Pour toi, il réveille les trépassés, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous, ils se mettent à parler et disent, toi aussi te voici désormais comme nous, sans force. Ta majesté a dû descendre sous terre au son délire. Sous toi, un matelas de vermine, et les vers sont à couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ? Comment as-tu été précipité à terre, toi qui réduisait les nations, Toi qui disais, je monterai dans les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée divine à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai comme le Très-Haut. Mais tu as dû descendre sous la terre, au plus profond de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, et te dévisagent attentivement. Est-ce bien là, l'homme qui faisait trembler la terre, qui faisait s'écrouler les royaumes, Qui transformait le monde en désert, rasant les villes, et ne rendant pas à leur foyer les prisonniers ? Tous les rois de la terre, sans exception, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un exécrable avorton. Couvert d'hommes, tués, transpercés par l'épée, descendus sur les pierres de la fosse, comme un cadavre piétiné. Tu ne seras pas réuni à eux, dans une sépulture, car tu as détruit ton peuple, tu as tué ton pays. La race des méchants ne sera plus jamais nommée. Préparer le massacre des fils pour les crimes des pères, de peur qu'ils ne se lèvent, ne s'emparent de la terre, ne couvrent les villes de la face du monde. Je me dresserai contre eux, oracle du Seigneur le Tout-Puissant. De Babylone, je supprimerai le nom et la trace, la descendance et la postérité, oracle du Seigneur. J'en ferai un marécage, le domaine du hérisson. Je balairai Babylone avec un balai qui fait tout disparaître, oracle du Seigneur le Tout-Puissant. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, les 11 premiers versets. Et si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ? » Répondez, le Seigneur en a besoin. Et il le renvoie ici tout de suite. Ils sont partis et ils ont trouvé un anon attaché dehors, près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent, « Qu'avez-vous à détacher cet anon ? » Eux leur répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laisse affaire. Ils amènent l'anon à Jésus. Ils mettent sur lui leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient, « Hosanna ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre père ! » Hosanna au plus haut des cieux ! Et il entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Bétanie avec les douze. Je vous invite à chanter au cantique 115 dans Louange et Prière, les strophes, pardon, 116 dans le cantique Louange et Prière, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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